Hello le Lior Ladies Club, bienvenue, bienvenue à cette nouvelle revue du dimanche, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent d'abord. Qu'est-ce que c'est que le Lior Ladies Club ? Le Lior Ladies Club c'est notre groupe Facebook où nous nous retrouvons pour parler de peau, mais pas que. Nous parlons de peau, nous parlons de compléments alimentaires, nous parlons de produits, nous parlons d'intérieur, d'extérieur, bref de toutes ces choses là qui influencent la beauté et surtout la santé de votre peau. Alors, je vous souhaite la bienvenue à celles qui nous rejoignent, à toutes celles que j'ai vu en consultation la semaine dernière. Vous êtes les bienvenus, vous êtes dans votre espace, vous savez comment ça se passe ici, je fais des revues, je fais des posts et si vous avez des questions, vous les laissez en dessous des commentaires. Pour celles qui nous rejoignent, sachez que j'ai un défi chaque fois que je fais ces vidéos, c'est que je dois mettre moins de 10 minutes et c'est pour ça que je vais arrêter de blablater et tout de suite aller droit dans le sujet du jour. Aujourd'hui, je ne vais pas faire spécialement de revue de produits, mais je vais plutôt vous donner 5 conseils, en fait c'est ça, parce que j'ai noté, 5 conseils que vous devez appliquer, mettre en place, observer, tout ce que vous voulez pour la semaine à venir. Parce que quand vous regardez la météo, on va avoir, je pense, mercredi 40 degrés. Donc, on va avoir du 28, du 39, du 40. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire durant toute cette semaine-là pour que vous ayez quand même, vous continuez à avoir une belle peau avec la routine que vous avez déjà mis en place. Parce que toutes celles qui sont dans le club, je suppose que soit elles sont déjà venues en consultation, soit elles sont déjà venues en atelier et donc, elles ont déjà des routines qui sont, pas pertinentes seulement, mais des routines qui sont conformes à leur style de vie. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir comme geste, comme conseil tout simplement pour avoir une belle peau pendant ces jours de canicule-là. Alors, on commence, c'est parti. Alors, c'est parti pour 5 conseils pour traverser la canicule avec style, avec classe et avec une peau toujours glorifique. Le premier conseil, vous l'avez déjà entendu lorsqu'on a fait la vidéo concernant la protection solaire, c'est bien sûr faire attention aux vêtements que vous allez porter. Car rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de cette vidéo, la meilleure des protections solaires reste les vêtements. Donc, du coup, pendant ces jours de canicule, pensez à porter des vêtements amples, des vêtements en lin, en coton. Pourquoi lin et coton ? Tout simplement parce que ça permet de laisser l'air passer, donc à l'aération. Pas des choses qui sont collantes, pas des choses qui vont se coller sur votre peau et donc susceptibles de vous provoquer des irritations. Autant que faire se peut pas de tissu avec du synthétique à l'intérieur pour les mêmes raisons, pour éviter que ça colle sur la peau et que ça puisse faire des irritations et surtout des boutons de chaleur. D'ailleurs, pourquoi il faut porter des vêtements pour éviter ce qu'on appelle les lucides solaires ? Qu'est-ce que c'est que les lucides solaires ? Vous savez, c'est ce qu'on appelle des boutons de chaleur ou la boubouille. Vous savez, c'est ces petits boutons-là qu'on a souvent au niveau du décolleté ou même au niveau des bras lorsqu'on reste très longtemps exposé au soleil sans porter de protection. Et souvent, ça arrive parce qu'on a tendance à se découvrir beaucoup plus en été puisqu'il fait plus chaud. Et on le fait et on oublie de porter une protection solaire sur le corps et parce qu'on est exposé, on se trouve à avoir des boutons de chaleur. Donc, pensez bien à porter des vêtements amples, des vêtements légers. Pour certains, même pensez à porter des chapeaux. Et alors, j'en ai eu une, je vais pas citer qui, qui se trouve à Dubaï qui m'a carrément dit qu'elle, elle en a rien à faire. Qu'importe, elle sort carrément avec un parapluie, avec une ombrelle, avec un parapluie, une ombrelle en gros. Je me suis dit, ok d'accord, moi je vais pas le faire mais ça reste quelque chose qui protège contre le soleil et donc protège votre peau. Il s'agit pas pour vous d'aller dans cet extrême là mais pensez bien à protéger votre peau avec des vêtements légers, avec des vêtements amples, en coton et autant que faire se peut pas de matière synthétique. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil qui va aller dans le même sens, c'est penser à avoir des lunettes de soleil. Je pense que vous le savez, surtout si vous lisez bien les notices quand vous avez vos produits. Vous pouvez mettre votre crème de jour partout mais pas au niveau du contour des yeux. Alors, il y a quelqu'un qui a eu malheureusement parmi vous cette mauvaise expérience là et qui a quand même appliqué un produit avec SPF au niveau des yeux. Ce qu'elle n'aurait pas dû faire et qui justement a eu cette zone irritée. Donc non, il ne faut vraiment pas le faire parce qu'il existe des contours spécifiques pour cette zone. Notamment, alors vous savez que je suis pas partisane de montrer les produits mais comment je fais parce que la vidéo va être diffusée. Donc oui, je sais ce que je vais faire. Vous, je vous le dis et celle du Léon Ladies Club, je vais laisser tout ça en barre, pas en barre d'infos. Je vais laisser tout ça dans le lien, dans des liens qui seront dans le poste mais sachez qu'il existe bien des contours, des contours yeux. C'est ça, hein ? Des crèmes spéciales contours pour la hue. Comme ça, j'ai contourné moi aussi. Il existe des contours avec un SPF, des SPF 15 ou un SPF 30, c'est-à-dire des SPF pas très, pas très importants, pas très, oui, assez légers pour cette zone-là. Voilà, malheureusement, et c'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup, ils se sont uniquement des filtres minéraux au vu de la finesse et de la spécificité de la zone. Ce qui veut dire que sur les peaux noires, ça va forcément vous laisser un film blanc qui n'est pas agréable, qui n'est pas joli, qui n'est pas portable. Je sais et je suis en train de le tester qu'en ce moment, Eurecine, la marque Eurecine, a sorti un nouvel SPF 15, mais je ne peux pas encore vous le recommander puisque moi-même, je ne l'ai pas encore testé. Mais bon, en tout cas, ça existe. L'un dans l'autre, le meilleur moyen, à la fois même pour protéger la zone du contour de l'œil et à la fois pour protéger vos yeux du soleil, c'est vraiment de porter des lunettes de soleil. C'est la meilleure chose, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'appliquez pas une crème qui est irritante, vous n'appliquez pas une crème de trop et quand même vous avez cette zone qui est protégée. Donc, deuxième conseil, pensez bien à avoir vos lunettes de soleil cette semaine. Troisième conseil, et on continue, c'est bien sûr pour la zone de la bouche qu'on oublie, je précise, et ça je l'avais dit, je pense à toutes celles qui sont venues à la Lior Gold Party. Oui, vous devez protéger votre bouche et vous devez y mettre un baume, mais un baume avec SPF. Je pense que même dans la vidéo en protection, cela j'en ai parlé, ça existe. Alors, pour celles du Lior Ladies Club, je vous ai listé trois baumes en bas que j'ai mis. Est-ce que je le dis ? Oui, j'en donne au moins un quand même. Il y en a un, parce que je donne mon chouchou, celui de chez Kiehl's. Kiehl's a un baume qui s'appelle le Butter Stick, qui est un SPF 30, qui en même temps fait traitement et qui a la particularité d'avoir plusieurs coloris. Donc, vous les mettez, ça fait un peu comme si vous mettez un labello, mais un labello coloré, mais il y a quand même un SPF 30 à l'intérieur. Et pour celles qui sont dans la Lior Ladies Club, quand même, vous en avez deux autres que je vais vous lister dans le post en bas. Vous pouvez cliquer sur les liens. Ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième conseil qui est vraiment le conseil, je ne sais même pas si je dois encore le dire tellement, je le répète matin, midi, soir, c'est que vous ne devez pas oublier de vous hydrater. Il s'agit réellement pendant cette période-là d'aider votre peau à ne pas perdre plus d'eau qu'elle en perd déjà au travers des températures chaudes, au travers de l'évaporation qui est au niveau de la peau et au travers de la transpiration. Donc oui, vous devez boire, vous devez vous hydrater. Hydratation interne, hydratation externe. Hydratation interne, c'est au travers de comment vous allez boire, de comment vous allez manger. Qu'est-ce que j'appelle manger ? Manger son eau, maintenant vous savez. C'est manger des légumes et des fruits à queue. Qu'est-ce que c'est que des légumes et des fruits à queue ? Ce sont des légumes et des fruits qui ont un fort taux hydrique. Des oranges, des clémentines, là c'est la saison melon, pastèque, vraiment on n'hésite pas. On va dedans. Toutes elles qui me suivent sur Instagram, voient comment je fais le plein par rapport à ça à chaque fois. Faites-le, c'est la meilleure manière d'apporter de l'eau à votre peau. La deuxième manière, c'est l'hydratation externe, facile, votre lotion. Toutes les personnes qui se trouvent dans le club, est-ce qu'on voit bien ? Là, j'ai zoomé. Voilà. Toutes les personnes qui se trouvent dans le club, si dans votre routine, il n'y a pas de phase d'hydratation, laissez-moi un commentaire qu'on corrige ça tout de suite. Mais normalement, vous devez toutes avoir ça. C'est juste vital. Vous pouvez tout zapper pendant cette période, mais ne pas zapper ça. Et surtout pas quand vous allez avoir du 40 degrés la semaine prochaine. Vraiment, ne faites pas cette erreur. Pensez à hydrater, à réhydrater. Pensez même à l'avoir dans votre sac si vous pouvez. Voilà. C'est vraiment la chose à avoir. Donc, j'ai parlé de boire de l'eau. Et c'est la chose à faire. Et la chose à ne pas faire, ou en tout cas à éviter, évitez de prendre des choses qui vont dessécher, et qui vont faire baisser votre taux hydrique, comme la caféine. D'abord, à ce stade du jeu, si vous êtes dans le Lyon, Ladies Club, votre taux de caféine doit avoir baissé, votre taux de théine doit avoir baissé, et vous devez avoir remplacé tout ça par des infusions. Vous savez. Et d'ailleurs, regardez. Comme quoi que je vous dis encore que je pratique ce que moi-même, je prêche. Vous avez vu que mon Noël a une couleur bizarre. Non, ce n'est pas que de l'évion. C'est parce qu'à l'intérieur, vous savez, je laisse infuser ma petite infusion de chez Clipper. Parce que je trouve que c'est la chose à faire. C'est-à-dire pourquoi ça évite que j'ai le goût monotone de l'eau et que je peux varier les plaisirs. Donc là, je veux avoir un parfum hibiscus. Si je veux avoir un parfum fleur d'oranger, je peux avoir un parfum camomille. J'ai donné du goût à mon eau et j'ai bu tout au long de la journée. Et je veille à ce que cette bouteille finisse avant le soir. Voilà. Donc, évitez de prendre la caféine. Évitez de prendre de l'alcool. Pourquoi ? Parce que ça dessèche et ça fait baisser le taux hydrique. Alors, je sais que quand je le dis, je ne vais pas vous empêcher pour certaines de boire votre petit verre de moelleux. Je ne vais pas vous empêcher de boire votre petit verre de sec. Je ne vais pas vous empêcher de boire votre café. Mais vraiment, si vous pouvez éviter, si vous pouvez baisser, rien que pour la semaine prochaine, vous allez voir les bénéfices. J'espère que ça va vous encourager à continuer. Donc ça, c'était le quatrième conseil. Et le cinquième conseil, si tant est qu'il faut que je le dise encore, c'est bien sûr porter une protection solaire. Je vous en prie. Si vous nous rejoignez dans le club, regardez la vidéo. Je vais la taguer. Je ne vais pas la taguer. Je vais la mettre pareil dans les posts en bas, en commentaire. Mais je vous en prie. Portez une protection solaire. Portez une protection solaire suffisante. Toutes celles qui sont venues en consultation ont vu leur crème de jour réajustée. On est toutes montées à 30 ou à 50. C'est ce qui a lieu de faire. Et là, je le montre aussi. Je ne l'avais pas montré encore. Sachez que moi, cette semaine, je vais porter cette protection solaire. Alors, je pense que je l'ai déjà mise. C'est celle de chez Kiehl's. La particularité, c'est qu'elle a un SPF 50. En plus, il y a de la vitamine C à l'intérieur. Et hop, je l'ai déjà montré. Mais je le refais. Elle est teintée. Elle est réellement à ma couleur. Donc, du coup, c'est un SPF 50. Mais il n'y a pas d'effet blanchâtre. Pourquoi ? Parce qu'elle est teintée. C'est comme si je porte une bébé cream. Donc, c'est exactement ce que je vais faire toute cette semaine. Donc, n'hésitez pas. Je vous en prie. S'il y a bien un moment où il ne faut pas jouer, faire l'impasse sur tout ce qui est protection solaire. Qu'importe la couleur de peau. Pour celles du fond qui ne suivent pas. Qu'importe la couleur de peau. C'est bien honnête. Portez toujours votre protection solaire. Alors, je récapitule. Ces cinq conseils-là pour traverser la canicule en ayant une peau glowy, une peau liorifique, une peau magnifique. Le premier conseil, c'est porter des vêtements amples, légers et si possible, éviter tout ce qui est matière synthétique. Le deuxième conseil, c'est protéger votre contour de l'œil en mettant vos lunettes de soleil. Le troisième conseil, c'est porter un baume, un baume à lèvres avec SPF. Est-ce que ça existe ? Oui, ça existe. Et je vous mets les liens au moins de 3-4 propositions en bas. Le quatrième conseil, c'est de ne pas oublier de s'hydrater en interne, en externe. Et surtout, d'éviter tout ce qui est caféine et alcool. Et le cinquième conseil, bien évidemment, porter une protection solaire adaptée à là où vous vivez, adaptée aux besoins de votre peau. Vous avez toutes les informations normalement déjà dans les précédentes revues. Donc, il n'y a aucune raison que vous puissiez me dire que vous ne savez pas quoi mettre, quoi faire. D'accord ? Et pour toutes celles qui ne m'ont pas encore répondu, faites-le en message, s'il vous plaît. Dites-moi la date qui vous arrange pour notre future fête qui va se passer bientôt au mois d'août. D'accord ? Je compte sur vous. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, de passer une excellente semaine malgré la canicule. N'oubliez pas, hydratez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre revue. A ciao !